Hello les Zitata, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Mon invité du jour a choisi de dédramatiser la vie quotidienne. Mieux, il fait de la dérision son métier, considérant que l'humour est un bon moyen de relativiser les problèmes que nous vivons toutes et tous. Depuis les années 1990, propulsé par un dieu bancoulélesque, il a gravi les échelons de la popularité pour devenir un de nos humoristes reconnus. Il célèbre cette année ses 30 ans et quelques de carrière. Bonsoir Thierry Adel. Bonsoir M. Comrel. T'en fais ? Ça va, ça va. Tu es en pleine préparation du spectacle des 30 ans. 30 ans, nous commettons un petit bail en l'air quand même. Vraiment dit 30 ans et quelques heures. Et quelques heures, parce que 30 ans ont été fait et n'y en a. Oui, mais il y en a tous les bails, et puis là, je remets le truc par rapport, parce que le public a commandé ça, le public a besoin de ça. Il n'y a pas cru. Mais on fait un coup, nous ne parlons pas encore. Il dit, moi, la maman, il n'y a pas, voilà, moi, de retour. Alors, je le disais, tu fais partie depuis 30 ans et quelques heures. Et quelques heures. Des humoristes martiniquais reconnus. Comment on fait pour durer comme ça ? Eh bien, pour durer, je dirais que, pourquoi on met ça ou quoi faire ? Pourquoi on met ça et moi, mais ça m'en peut pas arrêter sans la scène. Et puis, moi, il y a un bouc, moi, je m'obligeais. Non, mais non, il ne soit pas là, c'est l'encouragé ma directrice. Mais c'est Josephine Regina qui écrit beaucoup pour moi. Et tout le monde nous croit, oui, pour nous parler de ça, de l'humour, de travail. Et combien, mais c'est moi, mais ça, le gars, mais bon, Thierry, il n'y a pas une pièce d'idée pour nous parler. Il a dit, bon, tiens, on nous fait ça, on nous fait ça, puis il a développé, il a marché. C'est ça qui me permet de durer, c'est ça. Et puis, il faut aimer ça. Alors, cette émission, elle est consacrée à ton parcours de vie. On va parler à la fois de Thierry Adèle l'homme et de Thierry Adèle l'humoriste. Et on commence par Kim Oonouye. Voilà, Thierry Adèle, c'est ça. Mais ma capitale dit, ma c'est en E-P-A-D-E. C'est qui ça, E-P-A-D-E ? Emmerdeur public, assermenté, diplômé d'État. Donc, ce qui t'a permis de durer, c'est cette volonté, je le disais, d'auto-dérision. Parce que tu te moques souvent de toi-même, de nous-mêmes. Ah oui, de nous-mêmes, c'est-à-dire, moi, toujours dis la vie, c'est un grand pièce théâtre. C'est prendre ce qui est sur la rue et le mettre en scène, à ta façon, en dérision, pour mettre les gens à l'aise et les gens se retrouvent dedans. On leur a dit, oh oui, c'est moi qui étais là, c'est qu'on s'en rappelait ça. Et ça, j'aime ça. Et voir les gens rire, voir les gens heureux, Thierry était heureux. Alors, on va parler de ta jeunesse, de ton parcours personnel. Alors, malheureusement, nous n'avons pas trouvé photo. On ne va pas voir de Thierry et Adèle. Peut-être que tu as un mâté photogénique, ce photographe-là, tu as évité moi. C'est beaucoup de casse-là. Par contre, ça qui est même, permette-nous de parler d'un grand quartier, un grand quartier martinique. Oui. Monde des Est. Monde des Est. Et on va commencer par... Voilà, mes bouts. Voilà. Ah, ça, c'est le bouts. Tu es originaire de Monde des Est, qui est l'un des grands quartiers de Sainte-Marie. Voilà, l'un des grands quartiers. C'est le bouts du bouts et de l'un des grands quartiers de Sainte-Marie. je répète ça tout le temps, je vais aller en ville, nous n'avons pas de gérer ça 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 en ville, ça a été génial, ça a été beau. Alors nous avons cette idée par rapport à la photo, puis nous arrivons à la croisée, et à la croisée nous avons des kisakimathies, on va voir sur la photo suivante, ça c'est un peu le résumé de l'enfance de Thierry Adèle. Ah tout à fait. C'est Van Rikaraï, mais surtout Spoutoune et puis le calvaire. Oui le calvaire, Spoutoune. Et là c'est la montée qui amène vers ton quartier. Vers mon quartier, vers chez moi, c'est mon quartier, là où on monte, là où on monte pour tout. C'est comme ça, nous ne pouvons pas dire Spoutoune, nous avons dit Mont-Poutoune, je ne peux pas monter Mont-Poutoune, mais c'est pas que vous montez Mont-Poutoune. Et souvent, nous avons dit ça, c'est là mon nez, c'est ça le problème. C'est là mon nez, c'est-à-dire, je suis un samarité, je suis un fond d'autres pays. Ou c'est un Essimone, est-ce que vous avez dit ça ? Non, non, vous avez dit, c'est que je suis un deses. Vous avez même dit Mont-Deses, Mont, on parle en Crayol, c'est que je suis un deses. Et après, bon, ce n'est pas moi qui fais l'académie, on bat à l'académie, je suis Essimone, je suis Essimone. Non, mais c'est bien, c'est aussi bien. Et puis tout là, il y a des bâtiments qui sont là, c'est la directe théâtre. Ou parce que l'école là en face ? L'école là en face, mais là c'était la directe. Non, mais c'est tout en face, et ça m'a trouvé ça génial. Nous allons continuer à monter. Eh bien, nous allons monter maintenant. Et puis nous allons arriver, le quartier. Oui, voilà. Le quartier. Le quartier, le quartier est Mont-Poutoun. Mont-Poutoun. Et là ou quoi ou el timi ou la, y'a là, teni en l'école là, teni en l'école là, teni en l'école là, teni en l'école là, et puis en face là, c'était ancien sant vanui. En face là, la ni en baye, c'était ancien sant vanui. Puis bon, ou quoi monte tout. Tout ça, c'est Chimène Calvère là, ou quoi monte pour y vend en tête mon nan là. Et moi passe tout en face là, les soins de Cassis. Même si moi y'a ou quoi là, la plante, la plante, y'a de l'une de Cassis là, qui a parlé, qui a parlé de la blague. Et ça a remonté mon des souvenirs extraordinaires. Et teni en vrai lien social à la langue entière. Ah oui. Tout le monde te connaît tout le monde. Tout le monde. M'a dit tout le monde, tout le monde pas connaît tout le monde. M'a dit tout simplement sans famille. Les familles où je trouve là, c'est les gens de Dieu, les Sébastien, les Adèle, c'est ça, c'est la seule famille qui était là. Marie, m'a dit ça parce que elle m'a posé une des questions à la famille Adèle, la famille de Thierry Adèle. Tout le monde m'a posé des questions et vous connaît tout. Mais bien sûr, tout le monde peut connaître moi. M'a tant si vrai aussi. M'a pas de cas où j'étais sur place. Ah non, ça t'es belle. T'as qu'à faire un réplique, j'ai dit ouais. Si je te dis Thierry, roue de la tradition. Ah, des pauvres plongées, des sons, oui, de la tradition ou pas. Oui, des pauvres plongées, des sons là, c'est pour des sons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beau qu'il y a eu. Oui, de la tradition. Et puis, ça peut être cimenté, à Thierry Adèle, mais là, c'était cimenté. C'était comme il y a eu qui a dit en trace. Et bon, parce que nous, nous, même qu'on a tout ce qu'il y a là, ce qu'il y a là, ce qu'il y a là-bas au tout. Il y a là, et puis, il y a eu qui descend et puis bas. Et puis, il y a eu qui est chien. Là, il y a eu qui est qui est chien. Chien, il y a eu qui a fait chien à l'époque non. Pas du tout, pas du tout. pas du tout. ça n'est pas du tout. c'est un petit chien. On dit, on va faire chien, c'est un petit chien, c'est un petit chien. C'est un forcément extraordinaire, on dit ça. Et puis, nous allons continuer à descendre, nous allons descendre un petit peu, et puis nous allons tomber là. Mais, ça n'a pas été comme ça. Non, ça n'a pas été comme ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, quand il y a eu qui est là, alors qu'on met au brique là, c'est là où je suis là. Je suis là où je suis là. La mante petite, c'est là où je suis là. Parce que, mon père de maman, c'est très jeune, et c'est ma tante qui est là où je suis là. Mais, ce n'est pas le premier chien. Le premier chien, l'autre côté, Abadouan, mais ça, c'est... Eh bien, on commande le premier chien à Abadouan, on nous garde. Eh bien, on nous garde, parce que je savais où je suis là. Voilà, ça, c'est le chien. Là où je suis là, là où là, c'est la mante. Mais ça, pour côté comme ça. Pour côté, nous, c'est dur, c'est un... En tout cas, c'est si possible, il y a eu de petit wash, de petit bagage, c'est... Après, c'est un bagage là, évolué. Et puis, là où on monte là, ou quoi senti ou encore... Là où même là, mante énergique entre encore moins, ou pas même sable. Et puis, quand ça dit ça, il y a eu transporté là où... Ah oui, ou quand on le photo à là où... Là où là, ou quoi vivre là, c'est-à-dire, on passe à moi, pas ni l'auto, pas ni le bruit. Si y a moune vini là où ça, ou qui moune gade ça, de toute voisine asia, depuis y a eu l'auto à gade ça, ah, c'est quand il m'a été légalé, quand il y a eu ça. Oui, oui. Et sans seule famille, c'est extraordinaire. Il y a eu ça. La belle. Alors, en face d'ici, c'est décaille là, nous y a, il y a un espèce de savonne. Oui. M'aura pensé que vous d'être passé petit ou un temps là. Qui m'a l'a fait d'où ça? Ce n'est pas anti-tansèlement parce que ou est ça ou a ou est là, y a eu l'a, y a eu l'a qui bannan qui te planté là. Le m'a monté petit, nous y a eu l'a couré en bas tout bannan. Mais, nous y a eu l'a fait d'où, nous y a eu l'a fait d'où, et puis il y a eu l'a déficel. Nous y a eu l'a mette des pieds, j'marre déficel, des pieds bannan, et puis nous y a eu l'a fait sec en l'a. Et puis, pas de quoi courir, ça a pris un cours, ça a pris un cours. C'était dangereux, mais nous y a eu l'a fait. Ah ouais, tout ça là... Et puis là, on va descendre dans la rivière plus bas. Ah oui, si on descend plus bas, on va descendre plus bas, ça c'est juste plus bas, c'est là qu'on va prendre de l'eau. Il n'y a pas de l'eau quoi. Il n'y a pas de l'eau quoi. Ah non, il n'y a pas de l'eau à monter maintenant. Non, mais tout ça, c'est en force. Je suis là-bas, on a eu le pied qui a eu l'a fait et il y a eu l'a fait et on a eu le gros pied et il n'y a pas de l'eau là. Ah oui, et puis on a eu des autres, comme ça, on a eu les quatre ou les filles à pain, c'était jeunesse. Même à terre, on a eu un plateau où on a eu l'antité de football. On a eu trois bois, on a eu des piques. Ah non, mais ça, ça a fait des bagages où ils montaient qui est extraordinaire. Il y a un autre endroit où tu as passé aussi beaucoup de temps dans ta jeunesse. Oui. On va le retrouver sur cette photo. C'est le calvaire. Oui, c'est des côtés où on a eu un bagage. Je ne sais pas qu'on a eu un calvaire où il y a eu un calvaire. Il y a eu un calvaire au vendredi, il y a eu un calvaire Mais on a eu un calvaire qui a eu un calvaire. Il y a eu un calvaire Et là, on a eu un calvaire par exemple, tout calvaire là pour arriver à l'arrière où il y a eu un calvaire. Justement, il faut regarder l'autre photo aussi. Vous avez un calvaire qui a eu un calvaire là aussi. Oui, Ah oui, nous n'avons pas tout le bois, puisque là où moi je dis warrant ou un calvaire Où on fait cela la teni, c'est là qui teni le pied au Marouk des arbres. C'est là quand je cherchais bois pour te faire manger du bois sec. Et puis en bas, ça tenia tapis et il y a eu un calvaire et il y a eu un calvaire où... Vous savez, là où je n'ai eu un calvaire des calvaire ou il y avait eu un calvaire et nous allons faire un calvaire ou un calvaire ou un calvaire C'est là, ça t'est bien. Ah, mais c'est des moments où je pensais que si ça t'a été consacré, tu es comme une pièce. Ah non, ça t'est belle, ça t'est belle. Et puis, il y a un autre avantage à ce site, c'est la vue qu'on a sur toute la campagne de Sainte-Marie. On va la retrouver sur la photo suivante. Jusqu'à la mer. Je ne sais pas si on croit qu'on est là. Moi, je ne sais pas si on est là. On ne va pas croire qu'on est bien, mais moi, je ne vais pas croire qu'on est là. Et de ou tout si, maintenant là, nous avons fait ça à pied, nous avons cherché les gyms. En bas, pour virer et descendre. Jusqu'à la mer. Et pour ne pas te dire, non, tata, alors, oh, nous avons monté en bas, monsieur, le conseil n'est pas capable de aller. Papa, tu viens, on monte. Non, monsieur, nous avons monté en bas, nous allons aller. Et c'est extraordinaire. C'est pour ça que nous avons dit, je n'ai pas besoin de ça. So les autres campagnes, elle n'a pas abandonné, elle était là. Ça est belle, ça est belle, parce que, je constate, je n'ai pas besoin d'être en ville qui se met la campagne dans la chale, moi, et il n'y reste, il n'y a pas monté la campagne avec nous, nous n'a pas couïder ça dans la vie. C'est ça, c'est ça. Ah non, ça est belle. Est-ce que, est-ce que les essi moronnais, oui, Jean-Mondezès, c'est que, faites toujours considérer comme des samaritains, parce que, vous ne parlez pas loin non plus. Ah non, nous toujours considérez comme nous comme des samaritains. je n'ai pas sauvé, ça vous dire, comme gourmandé, non, pas vraiment. Toujours samaritains, parce que, bon, des essi nous dépendons, et puis, premier club football, des essi samaritains, nous pourtenir les, mon des essi, ça crée après. Alors, tout moun an, c'était samaritains, ce qui se met la campagne, c'est Sainte-Marie, parce que, c'est Sainte-Marie au loin là, c'est Sainte-Marie. Ah non, moi, toujours considérez comme nous comme samaritains. Tout, 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 c'est un peu de bâie, c'est là, qui m'a dit, je m'en peux aller ailleurs. Non, je ne peux pas. Et puis, ça m'a dit, c'est un peu de bâie, c'est un peu de bâie, c'est un peu de bâie, Mais, la patine tous à la maison. Ah non. Ah non, ah non, ah non. C'est qu'elle a vigné après. Oui, après les enfants construis, les petits enfants, et puis ça fait un loge, mais ça peut être comme ça, c'est presque vide. Alors, quand elle dit l'enfance, vous pouvez trouver un côté où aller forcément, là où être un petit maman, pourquoi? C'est le but. Je ne sais pas. C'est l'école Félix-Lonne. L'école Félix-Lonne du monde. Je vais aller en chèque-pâie, puis j'ai un petit maman, mais il fallait en sortir de l'atelier. Là où je sais, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un maman, il y a un. Il y a un père, mais il y a un père. Mais il y a un père aussi. Il y a un père, mais il y a un père. plus du milan, que si reste c'est à dire, t'y a ma yabante mèrkou, délivrance, nous t'en faisons des bagayes ça tire d'assises pour apprenner ah oui mais vous pouvez mettre là là où allo j'apè boug là, là où allo j'apè boug là mais c'est comme je voulais que je en fond, devant l'auto là c'était toilette là c'est les toilettes, nous t'en allè là même de temps en temps, je ne suis pas entré en toilette là de l'hall maman, il y a un canal là il y a un petit champ et il y a un professeur, le balcon ou en gave quoi t'en... Ou j'a 4 ombles, vini ou. Vini ou, toi lètre là, toi bien t'y bas. C'est des bon moments. Et la cour a pâte comme ça. C'est un thé. C'est un thé de ça. Nous avons joué des délivrés. Nous avons joué des délivrés. Et ma question, je la tenais délivré. Lors d'y nous, le bel. Ma question, j'étais certaine pour faire ça. Il y a un peu de la roi. Pas en bas, ma frère co-élémentaire, la gagne M. Michal. l'on emprunte là en bas, m'a fait maternelle là, quand il m'a pas hôtel, coupé par l'autre, c'est-à-dire... Ah, m'a qu'a songé tout ça, le dernier professeur qui a dit bonjour, c'est Maurice-Marie-Louise, qui a fait l'école là, emprunte là, là. Maurice-Marie-Louise, c'est-à-dire qu'à chanter mal à voir après. Voilà, Maurice-Marie-Louise, toutes ces boucats, c'est-à-dire qu'il m'a fait l'école, et puis là, c'est M, c'est M, c'est M2, m'a passé quand il... Mais même sur Pater, l'école, on est en bon souvenu de ça. Oui, c'est pas que mon Pater amène l'école, mais je pense que c'est M2, parce que c'est M. c'est pas conseil pour faire ça. Et là, mon m'oui-chose, il y a dit pas où il est. C'est pas qu'on a t'att Hayır, et puis tiens, mais vous Pater, il y a des lotos qui ont amené l'école, là, nous on sort de là, oui, maintenant, pour vous montrer votre bouc-tout, voilà, il y a un moment. Mais là, on sort de là, c'est grimpé, et on prend de café par un bas, et on a un autre petit chemin par un bas, à y manger et puis vivre l'école l'après-midi. C'est fait, il y a un bac au balan, pour pratiquer des consagères, je vais prendre un menu. Menu là, menu là, c'est un lit. – Et en face de l'école Félix-Lorne, un petit peu plus haut aujourd'hui, il y a la vanierie qui arrive, parce qu'on sait que le monde des Est, c'est vraiment le quartier des vanières. – Ah mais c'est sûr. Et puis ce n'est pas la réalité, justement, la vie de la tradition. Peut-être maintenant, c'est la vanierie, c'est la vanierie, et qu'après, il est transféré par là, presque tout le monde, même maman m'a fait par la vanierie, travaillant ça, grand-maman m'a. C'est-à-dire que tout le monde, tout le monde travaille là. – Et donc ta maman Théry, elle-même faisait de la vanierie? – Oui, il fait ça, il fait ça, mais c'est le monde qui travaille dans le monde, il travaille dans le métier, mais il fait aussi, il fait des soleils, des machins, par la vanierie, presque tout le monde travaille en ça, c'est ta famille. – Et ta maman, tu le disais, tu l'as perdu très tôt, tu avais à peine un an. – Ah oui, à peine, non, tu n'as plus qu'un an. – Puisque ça quand même. – Je n'ai pas des années, quelques années. C'est-à-dire que je suis à l'école, tout le monde. – Ok, d'accord. – Je n'ai pas de maman, en 1969. – D'accord. – Aujourd'hui, j'avais 50 et quelques années. – Oui, oui, oui. – Mais c'est un bâle qui… – Qui m'a n'a pas dit ça? – Moi, je n'ai pas de passage la difficile, mais pas de autre manière. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Mais je n'ai pas été compte de maman. Je n'ai pas été si malé. – Parce que là, il y a un petit, il n'y a pas de maman qui ne connaît pas. Après, il y a un petit, il y a un petit, il y a un petit, – Mais vous sentiez l'absence de l'anguilé? – Bien sûr, bien sûr, puisque je n'ai pas pensé. À un moment, il n'y a un autre chalet qui a dégagé, qui a apporté un autre amour. Peu importe l'amour qu'on te donne, mais pas l'idée qu'on a l'amour à maman, on a pensé, on a pensé ça qui est extraordinaire. Ou quand même l'an dernier, il n'y a pas été née. Ou quand même il n'y a pas été née. Ou quand même il a déjà senti la différence, l'enfance, ça. Oui, ça m'a manqué un peu, mais… – On s'habitue vite. – On s'habitue vite. Il faut se dire que ce n'est pas la fin du mois. – Et vous tenez des frères épidécètes? – Oui, j'en ai noté à 5. Et puis, il m'en fait un fouet en 81. Et puis, il a été un fouet et un décès. C'est-à-dire, on est à 4 pour le moment. – Bon, Thierry, nous avons avancé, nous allons continuer, nous allons passer à la rubrique matinique. Alors, on va parler surtout de ton, on va dire, de ton activité professionnelle, mais quasiment jusqu'à la fin puisque ta vie, c'est l'humour, on le sait. – Ah oui, c'est ça, moi, c'est ça. Là, moi, l'enseignement, je n'ai pas un poisson dans le, c'est bien, mais je n'ai pas un poisson dans le, il faut que moi l'enseigne, si je n'en parle pas bien. – Mais avant ça, vous essayez d'autres métiers? – Ah oui. – Par exemple, vous essayez faire chaos-cri, peinture? – Peinture, oui. – Vous essayez, vous essayez, bon, c'est un photo prétexte, ce n'est pas là où tu essayes ce travail. – Ce n'est pas là, l'église là, c'est bien là, c'est que puis après, je n'allais toujours mon calbasse, pas loin. – Mais ce n'est pas un débat qui était passionné. – Qui m'en est mon pédou, ça, passionné? Oui, non, oui, non, c'est un débat pour faire, puisque les parents ne sont pas là où ils étaient sans faire. – Oui, c'est un débat parce qu'il n'y télévision, ni tout, mais il n'y a pas tellement. – Si vous n'y a télé, c'est en chaîne, pas une détresse. – Oui, c'est ça. – C'était ça. – Et puis, nous, l'autre métier, vous essayez de faire aussi, c'est la ferronerie. – Oui, la ferronerie, je m'en fais ça à un moment. – Donc, vous êtes quand même n'y en certaine habilité en l'an, même. – Oui, mais ça qui fait mon réper la ferronerie, mon compte-être, après ça, il y a un coup de feu, deux coups de feu. – Oui, 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 oui. Ça, il y a un moment et il y a une idée, je m'en fais, dès qu'on m'y a un sabanier, au moins, tout ça fait mon réper, et puis à un moment, il y a quand même deux, il faut qu'on mette le tablier à une, parce que c'est des bains qui peuvent en eau stérile. – C'est ça, bien sûr. – On dit, qui m'en a fait faire un échec, il faut qu'on mette le blouson, je m'en quitte ça. Mais ce n'est pas vraiment pour ça, non, je ne suis passé à autre chose, je m'en ai fait un lot de bagaille. – Et puis, tu as essayé aussi ça, on va le voir, justement, qui était sportone, Radio Soleil Levant, et puis après, j'ai eu un petit petit, petit, Radio Majestique, dans l'anti-moment, et puis après, j'ai eu un petit et j'ai eu un autre côté, j'ai eu un petit et j'ai eu un théâtre. – Eh bien, justement, nous avons retrouvé une photo, nous avons commencé à aller, alors ça, c'est une vieille photo, parce que c'est précisément une photo qui a rappelé les débuts, mais ça illustre en fait un peu ton début de carrière. À quel moment, tu décides de faire du théâtre ? – À quel moment ? – Je m'en ai pensé depuis longtemps, ça a mijoté un petit peu en quelque part dans ma tête, et puis je m'en ai dit non, il faut quoi aller voir, je pense, c'est ça où on m'en fait. Et c'est de là que je suis parti dans les années 89, quand Elipé, non, a eu le centre dramatique régional, à l'ex-hôpital civil, il était caché chez des comédiens, des membres, il m'a eu pour former, il m'a dit « Mon chéri, profite » et puis c'est là, il m'en profitait, je m'en dirigeais comme moi pour… – Qu'est-ce qui t'a attiré vers le théâtre ? – C'est-à-dire, comme en Sambouk, il m'a imité à faire la fête, puisque Piesta, c'est le Dorlis de ces dames. Alors, on m'a dit « Thierry, allez là, parce qu'on m'a fait ça, on m'a fait mon riz. » Moi, je m'a fait mon riz. À l'école, ça a quitté ma t-elle-là avec une correspondance, je ne pense qu'à s'amuser, ne pense qu'à s'amuser, faire rire les autres, je ne faisais que ça. Et ma question, j'étais ni en directrice dans l'école, parce qu'elle m'a fait l'école en Trinité, m'a demandé les parents-mêmes « Mettez-la dans un cirque ! » Alors, toutes celles-là, j'ai dit « Bozo, le clown ! » Et c'était ça. Je m'ai fait riz, je m'en mets ça. Ça, c'est dans ma peau, c'est dans mon ADN. Je ne peux pas rester seul étant l'enseigne pour parler de la vie quotidienne de mon témé, avec une autre. – Et puis, très tôt, tu as commencé à te déguiser. On va voir une photo là où on te voit beaucoup plus jeune. Qu'est-ce qui t'a poussé à te déguiser en femme ? C'est justement cette volonté d'imiter ? – Voilà. C'est cette volonté d'imitation, de voir comment faisaient les groupes. – Les femmes sont plus faciles à imiter que les hommes. – Ah, je ne dirais pas ça, ça n'a pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que les hommes que les femmes. Mais les hommes, peut-être plutôt plus faciles par rapport à ma voix, mais la femme, c'est peut-être plus difficile. Mais c'est la façon dont faisaient mes grands-parents, mes grands-tantes, mes grands-mères. – Oui, c'est vrai qu'on… – Tu vois, c'était cette façon de parler. – C'était les femmes qui faisaient vraiment la vie. dans les quartiers notamment. – Ah oui, ah oui. Et il y a des images qui m'ont. C'est-à-dire, quand nous sommes levé le matin, on regarde ces gommards qui ont des balles qui ont des balles et qui ont des balles. Ils ont des balles et qui ont des balles et qui ont des balles. – Et puis, il y a des mille ans. – Oui, un mille ans. – Ou bien, on partait ça, il y a des radio. Il y a des balles, il y a des balles. Tu les écoutes. Et ça, c'était magique. Et c'est ça. Et ça m'a toujours bercé. J'ai toujours aimé ça. Voir les grandes personnes. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a un morceau de musique maintenant. c'était Max Cancey. Avec son vieux fou, la rôtine, j'aime à croire que c'était ma mère. Et c'était ça. J'ai connu mes grands-parents et puis la mère, ils ont l'air pour sortir des pommes. – Et puis, il y a eu le tournant, le tournant Bancoulélé. – Voilà. – On va te voir sur scène là avec ton complice de l'époque, Jean-Yves Ruffer. – Ah oui, ça c'est les Macoum. – Et on voit les Macoum qui ont précédé Bancoulélé. – Oui, oui. – Mais c'est vous qui avez monté Bancoulélé derrière. – Non, Bancoulélé de toutes les façons. C'est José Regina qui a été l'idée de donner le nom de machin. Parce que Ruffer avait commencé avec un petit ce que j'avais, que je ne m'appelle plus, Maxime Plancy. Et je suis venu les rejoindre à Boué. Et c'est de là qu'est partie l'aventure. – Alors, les Macoum, avant de parler de Bancoulélé, les Macoum, c'était toujours ce côté un peu Milan, un peu macrelage. – Voilà, 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 c'est des femmes comme on a dit ça. C'est des femmes qui ne m'en mettent de l'eau sur le bout de la campagne. C'est des femmes, c'est la femme de la campagne qui parle franchement. – Il n'y a pas de la campagne. 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 – Nous sommes de cette culture et on ne peut pas le nier. – Et donc, il y a eu la longue séquence Bancoulélé avec ATV, là où, effectivement, Jean-Yé et toi, vous vous êtes vraiment révélés. – Oui, voilà. – On va regarder un extrait et puis nous, on va parler après. – Voilà. – Hé, Ernest ! Ernest ! – Édé ! – Édé ! – Comment tu vas ? – Comment tu vas ? – Ça, quoi, je suis ne sauf pas ? – Qu'est ce que je dis ? – Sors du viny ! – Moi, moi, moi ? – Oulah ! – Et vous, 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 ben, ça, ça fait ça. – Moi, dans la vie, oh, moi, là, oh, moi, 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 je me rends ici à moi salle des conmemoirs. Moi, je me suis assis en tivis, là. On m'a fait des petits bâtiments en kailoui. Et puis, moi, là, je me suis en train de fin de moi à arriver. – Je me suis en france – En france vous digne eu pas pétouffé non non maman kala oui 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 travail contre chez l'agent les gens ont été organisés ou pas qu'ils sont au fonds de ce n'est au fonds de nez mon cas de la travail france télécom ou qu'un travail france télécom mais non au cas du bêtise ou qu'un travail france télécom alors assez marre mené saukika balai arranger ses bureaux à quoi non 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 mon fonctionnaire mais qu'ils sont qu'on fait france télécom et bébé la 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 ou pas tete téléphone il papa 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 kaka réponde son cas décroché vous croyez bassez mon non c'est c'est moi kaka kaka fait bibi bibi c'est c'est moi kaka kaka fait ça son café laissez l'inoccupe voie 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 voilà maman midi popo questionne et pense à vous faire partie independe de baume lahats dem dessin animé la kini dada d'accord même même et j'étais déjà crié moi pour pousser même les bibibib kkkk kkkk trop trop vite babba moi maman kkkk 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 ok parti bonne route ouais voilà thierry ce sont de sacrés souvenirs de sacrés souvenirs il y a eu combien combien d'épisodes mon dieu ah non plusieurs dizaines et sur plusieurs années ah ouais c'est plusieurs années moi toujours dit ça que nous avons fait bon coulélé on s'attendait pas à ce succès à ce dont il réfléchit on aurait pas réussi à faire ça mais comme disait césaire c'est c'est jouer avec la force de l'ignorance c'est à dire on a joué avec cette force mais on ignorait que ça allait bon c'est ça on va reparler tout à l'heure de jossin régina qui a été vraiment votre votre auteur notamment c'est lui qui a écrit beaucoup beaucoup des sketchs on va on va retrouver quelques photos de l'époque parce que vous avez fait de la scène aussi il ya eu beaucoup de scènes ah ouais là là c'est c'est moonbokana mon capon c'est ça c'est moonbokana tout beau oui mc merguez on tourne net manu net et la scène même malgré même pendant la télé vous avez continué trois j'ai continué à faire de la scène vous avez continué toujours toujours moi il faut que je sois sur la scène même s'il ya la télévision mais la scène ça t'appelle c'est un endroit qui t'appelle tout le temps qui dit oh viens là tu parce que ma grande idée là je me répète sur ça je disais j'ai compris pourquoi dalida avait deux jours je voudrais mourir sur scène devant les projecteurs et je comprends ça pourquoi parce que quand tu es là c'est magique et quand tu sors de là tu te réveilles et tu te dis bon voilà je suis à la réalité Thierry est là mais sur la scène tu es chez toi on va retrouver une photo qui va te rappeler des souvenirs aussi tu te souviens à peu près ou pas oui attend c'était aussi la période mancoulélé oui la période mancoulélé parce que parfois tu es habillé en homme ah oui ça arrive ça arrivait ça arrivait de mancoulélé assez souvent mais là c'était quoi c'est pas regarder ce que tu c'est pas bon c'était c'est une photo une photo d'époque en tout cas oui et puis il y a eu aussi une petite période où tu as tu as joué avec avec jean emmanuel et mille et ben oui les inutiles les inutiles on regarde là aussi un extrait mademoiselle excusez moi s'il vous plaît oui je vous écoute écoute depuis ce matin je suis assise là oui mais chacun attend son tour mais qu'est ce que ça veut dire je suis arrivé je vous expliquez tous mes problèmes je vous ai dit que hier soir j'étais à madiana j'ai vu le film matrix et depuis j'ai mal ici tout ça me fait mal c'est le ventre qui vous fait mal oui oui tout ça mais c'est un problème de matrix que vous avez qu'est ce que vous racontez je vous ai pas dit matrix 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 c'est quoi le film où les gens volent oh ya 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 vous n'avez pas vu waouh vous n'avez pas vu ce film je crois que vous êtes vraiment trompé parce que pour les problèmes de matrix c'est pas un docteur généraliste c'est un gynécologue oui non un vulcanologue mais non pas un vulcanologue un vulcanologue c'est pour les montagnes qui explose tu sais comme en 1902 la montagne paulaine pété boum 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 si t'es là ou t'es brillé aussi donc pour toi c'est un gynécologue mais c'est monsieur madame c'est à dire normalement c'est justin comment justin mais pour les intimes c'est juju justin comme je suis ju tout le monde m'appelle juju très bien est-ce que je peux voir le médecin je m'occupe de vous allez vous asseoir un petit moment je vous en prie madame justine et papa carol non je parle à ma commère excusez moi oui je tiens tu disais si maintenant tu dis ça c'est compliqué ah ouais c'est très compliqué mais non maintenant il ya des trucs que tu pouvais dire avant mais maintenant il faut faut habiller mais ça reste ça reste de l'humour et ce n'est pas méchant ce n'est pas méchant c'est de l'humour et c'est vrai je trouve ça que même d'une façon de ne pas perdre l'humour qu'on nous connaît la petite feuille c'est dommage mais on arrive à le faire quand même mais à présent il faut vous plaît puis un papier cadeau on va passer à la troisième partie de l'émission c'est politique alors Thierry Adel on a compris ta politique c'est avant tout l'autodérision ah oui donc nous moquer de nous mêmes et utiliser en fait les scènes de la vie quotidienne ne pas être trop sérieux dans la vie non faut pas être trop sérieux faut faut parfois je pense que ça enlève le stress ça ça te libère quand tu n'es pas trop sérieux est ce que toi même qui est humoriste forcément tu as des choses à régler dans la vie tu as parfois des problèmes c'est sûr est ce que ça t'aide vraiment à beaucoup beaucoup parce que je prends tout ça avec lui même 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 des fois si je vais chez le médecin j'ai dit bonjour docteur j'ai dit oui monsieur Adel vous allez bien j'ai dit oui m'a venu chercher un acte de décès prématuré par à ça c'est pas gauche chose oui tu vois je pars avec un certain truc pour être libre pour être libéré c'est et il faut mettre l'humour partout je pense ça libère ça les gens maintenant sont et la vérité stressé c'est pas d'où est sorti ce mot là mais on a beaucoup de problèmes qu'on il faut qu'on évacue cela on sait que c'est difficile c'est pas facile du tout vu la conjoncture vu comment on parle des trucs m'a qu'a songé avant ma pétail travail m'a d'entraver là m'a dit m'a vraiment deux bacs plus 160 bacs plus 118 souvent on fait des bacs oui c'est vrai c'est une réalité m'a qu'a dit waouh même là on te demande un bac dans l'agriculture m'a dit c'est toi tu n'es pas en moi il n'y a pas de tableau t'es pédagogie non il n'y a pas de bacs mais on se trouve là c'est des agriculteurs maintenant pour faire l'agriculture il faut qu'on en sait si c'est devenu alors je le disais l'un de tes choix c'est de très souvent te déguiser en femme ah oui et on va voir là plusieurs photos de toi déguisé dans différentes circonstances là par exemple photo en gros plan on voit bien le faux chivet ça c'est pouponette 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 oui c'est une émission que j'ai fait humanistique aussi mais on voit on voit le soin porté au maquillage moi 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 c'est ce que je vois aux bijoux ah ouais à tout et puis on voit des critiques et d'où vient on va voir la photo suivante on va te retrouver en costume traditionnel d'où vient cette ce choix cette volonté de te déguiser en femme c'est une forme une façon de le rendre hommage c'est parce que c'est elle le moteur de la société voilà voilà c'est ça que je veux dire c'est c'est un peu tourmitant la femme martiniquaise et puis moi j'aime ça je me dis qu'un comédien n'a pas de limites c'était pour montrer ça un peu aussi de dire un comédien c'est comme l'eau quel que soit le contenu le contenant mais il prend la forme et si le comédien se dit qu'il a des limites si je me pose des questions le jour je vais me dire Thierry tu as des limites ça veut dire que c'est fini je dois pas me dire ça je dois me dire tu peux le verre j'ai joué des rôles de bébé j'ai mis des couches j'ai tu as mis des maillots de bain aussi on va te retrouver sur la plage de sur la plage de la française avec une culotte comme ça il y en a qui te disent tu ne te fixes pas de limites dans le dévisement il y a des comédiens qui te disent non pièce jamais pas il fait ça mais moi regarde les gens les gens te regardent ils sont là moi j'arrive non je n'ai aucun complexe parce que je sais que au fond de moi je suis un comédien et c'est tout je m'arrête pas sur qu'ils aient aucun qui dit qu'ils aient aucun pensé tout le monde a le droit de penser tout le monde a le droit de lire mais je sais qui je suis est ce que le duo est ce que les macoums ont été un quelque part un déclencheur de cette volonté finalement de continuer à à limiter les femmes bien sûr et puis quand je m'a dit quand j'ose l'origine à m'a proposé de faire le rond d'une femme je n'ai pas hésité à aucun moment m'a dit pas de problème mais quand il m'a dit on a essayé de faire ça j'ai cherché la voie pour m'a dit ouais nous que mon vieux femme nous que faisais si celle-là parce que c'est pas original c'est pas ça si il faut que m'a dit ça c'est imperfectionné s'il aime quand les trucs soient bien prêts et là qu'a dit maintenant il n'est pas bon qu'on s'assure il paye franchement et on va te retrouver alors il t'arrive parfois de faire encore des dios notamment dans certains sketchs là par exemple oui à opac à sanger non ça c'est pour bonnet avec neston migéré oui là c'est neston migéré je me rappelle ça c'était du côté de chelché je me rappelle les dios tu joues on joue forcément différemment quand on fait un duo ah mais bien sûr ça change je pense que quand on est seul on sait ce qu'on va dire on sait là avec quelle énergie apporter la chose et si tu joues avec un autre combien faut pas le bouffer faut pas qu'il te bouffe pour rester trouver l'équilibré ça c'est extraordinaire aussi j'aime bien ça changer jouer avec quelqu'un d'autre puis il y a aussi les mises en scène là on va voir ce monsieur qui en suit le point de t'attaquer à fort de france un monsieur togo oui oui ça c'était quoi ah c'était la chanson c'est une chanson c'est un clip j'avais fait ouais parce que tu as fait des chansons aussi enfin bah y'a sous la retraite ouais que la retraite on n'a pas eu le temps de mettre malheureusement mais c'était qu'il s'est géné dans toute la vie même si au cas d'immense et en femme qui qu'a fait crédit mais ils nous savent dans la vie tout tout le monde savent ça et des préoccupables ou pas respectables des préoccupables mais tout grand nom tout machin dans vie la rica ouais qu'on s'y aupé pas ça un moment mais comme mon père a fait crédit ah ouais cette chanson là j'ai mis ça c'est encore josselin original on a on a parlé des des dios on a parlé des solos sur scène et puis y'a aussi mais les pièces de théâtre on va on va te retrouver là sur différentes scènes ouais ça c'est le dorlist de ces dames voilà le dorlist de ces dames c'est 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 une pièce que tu as rejoué à plusieurs reprises on va voir les photos suivantes toujours le toujours le le dorlist qu'est ce que ça t'apporte de de travailler comme ça en en troupe en troupe mais que de la joie que du bonheur et puis là où on joue un pièce concernant le dorlist la campagne vieille maison je suis chez moi je suis dans mon élément c'est ça c'est extraordinaire puis monsieur c'est la ligne qui jouait le rôle du monsieur de tchènes mazère c'est qu'à tchènes mes dorlist là c'est qu'ils viennent faire de travail là sans vous respecter les doigts les doigts les doigts les doigts et on va retrouver d'ailleurs la troupe toute la troupe à la fin en train de en train de saluer voilà il ya qui ventura à joël jacquard il ya c'est la ligne lorraine lui rose et puis monsieur virgile venant non mais c'est extraordinaire quand toujours des pièces comme ça tu es dans ton original et que tu es là et puis sur la photo suivante thierry il ya le contact avec le public je voudrais qu'on parle un peu du contact avec le public à un moment tu as dit je crois que c'était d'ailleurs pendant une représentation après une représentation en france que c'est le public qui te tient c'est le public qui te porte et c'est le public qui décide si tu es en haut en bas en bas mais le public le public est acteur également parce que si tu n'as pas de public il n'y a pas d'acteur il n'y a pas de musiciens il n'y a rien du tout il n'y a même pas d'animateur comme toi tu fais la télé pour qui prend le public pour et c'est ça le public est très important et tu joues beaucoup sur ça le change avec le public sur le j'aime jouer avec mon public j'aime jouer avec eux parce que ah non mais ils savent jouer ils savent jouer ils t'apportent des trucs et ça te donne des ouvertures c'est eux qui les répondaient souvent aïe 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 ça te donne des ouvertures et c'est ça c'est ça le métier de comédien c'est à dire laisser ton texte rentrer avec le public et revenir à ton texte et ça j'aime faire ça je trouve je dirais c'est gymnastique cérébrale génial c'est aller la revenir la revenir la aller la oui et puis il y a quelqu'un à qui tu as déjà rendu hommage dans cette émission c'est monsieur jocelyn régina on va le retrouver là avec n'est-ce pas un géré et toi comment comment ce comment s'est faite la rencontre avec avec jocelyn c'était le sans dramatique c'est quand monsieur l'ipédon a découvert un texte qui était le dorlist de ces dames et puis il dit qui m'ont écrit ça et puis ouais non jocelyn régina il a cherché à la voix et puis jocelyn est venu oui jocelyn est venu le voir il dit bon ça on va décider à nous monter puis un star à nous m'acheter puis jocelyn a dit d'accord et c'est de là qu'il est parti l'aventure et depuis 30 ans quasiment plus de 30 ans même ah oui jocelyn fait partie de enfin c'est ton auteur en favori ah oui ah oui c'est 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 beaucoup moins c'est vraiment c'est comme m'acheter mwen nou pa ka nou pa ka la dje l'on n'y a baï kakri mwen et ma pansa en baï la sa teke bien ka oufè sa ba de sa nou kwe tou nan tis ketjantibay pis sans kadibon kadibon reflèchi a lè sa mandou la je reflèchi man toufè de bayan ka metta dren pis je peux le vrai pis on tournou et on tournou en derision nou kwe nou kwe ri avant nou kwe di bon betis avant six autres caries c'est que c'est bon signe oui avant de tournou n'y nous toujours kadibétis kadibon bon ok d'hissabou et n'gadis c'est bien kajoutan bah également ah ça super n'gadimé 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 et puis c'est comme ça c'est ça c'est travaillé dans la joie et la bonne humeur 6 la montre on va terminer avec le spectacle que tu prépares pour ce dimanche alors je précise que tous ceux qui verront l'émission avant dimanche ben ok voilà il y en a un petit répons biais aussi il y en a un tout de suite ceux qui verront après ça en rediffusion ben dommage voilà et on va voir l'affiche du l'affiche du spectacle de ton spectacle 30 ans et quelques heures on va dire voilà chéri adèle par chéri adèle mimo miro c'est à dire chéri adèle regarde chéri adèle et dit à son public miro miro vous êtes là je suis là et sans vous je ne suis pas là vous voyez ce que je veux dire et sans moi vous ne seriez pas assis là c'est parce que je suis et nous sommes à savalo mais moumou mais puis on nous joué à nos pompiers nous nous regardez la bonne annonce du spectacle thierry adèle au grand corbet du porte floral le dimanche 3 mars à 17 heures maduro ça débrou pas de 2 kg 3 kg yosaka malpallou m'a pas joué nos copines m'a dit pour ça je vais prendre des cours au théâtre de col pour prendre mon permis il m'a répondu m'a dit marie-thérèse ou qu'elle n'a pas joué en camion qui est en vente sur bisou renseignement au 06 96 44 65 87 le dimanche 3 mars ça caille chaud le dimanche 3 mars voilà alors chéri tu disais je crois que c'était un peu avant qu'on a commencé l'émission que si ou t'es pour jouer les 30 ans de carrière c'est 5 heures qu'il aurait fallu sinon plus sinon plus qu'est ce quel choix tu as fait là pour le pour le spectacle à beaucoup je vais parler de ce que nous vivons souvent en toute l'actualité on va parler madame et puis messieurs on va qui parler de chômage on va qui parler de beaucoup de choses de la politique ça nous quoi vivre je vais parler du carnaval je m'en rappelle tout ça qui fait dans l'actualité tourner sans diriger puis mettez maman elle à l'aise pour nous passer un bon petit moment ensemble pour nourrir comme nous même tu as tourné plusieurs petites pastilles vidéo on va aller voir les l'un après l'autre justement pour on regarde celle-ci eh ben la waman te pitié maman moi toujours te kadhi gardez tes filles maman c'est sa telli jol anti-doctoresse qui l'aille toujours te kadhe maman teke anti-doctoresse mais il pas sape ke mwen même sape ke maman c'est ta angouillon maman le waman bi ni mante l'école l'o man y vaut au C1 1 mon bitan les études consistent l'anbe vite et man y fait macha ouye alors ça qui fait que j'ai pas fait grand chose alors depuis un moment de maman comment on voit ta petite fille eh bien elle est sur le campus elle est au campus qui campus ça sa pa avoué non campus ou ça à Saint Anne sa pa avoué mais c'est dame au camping maman y est maman m'attendu au campus puisque tellement il t'a envie d'y arriver au campus eh bien j'étais plutôt au camping alors mais c'est dame la wou pas doué pour les études c'est pas pour tout j'étais pas doué pour les études donc en fait Thierry c'est ça on parle d'autodérision donc non seulement tu parles de la société tu fais par les 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 gens que tu que tu croises oui un peu partout et puis tu parles de toi et tu indirectement quoi tu te moques de toi même je me manque de moi même puisque bon quand il beaucoup de ma part un grand philosophe moi et et bon enfin une école qui m'énervait de ça c'est quoi puis de normal à un certain niveau et puis à un moment quand on est quitté ça puis tu pars vers d'autres horizons vers d'autres choses c'est pourquoi je dis c'était pas doué pour les études vraiment ni des boucles c'est des crocs quand ils sont à l'école je me rappelle que j'avais une fille à l'école avec nous le professeur a été posé en été ou en bagaille ils avaient m'être fait il y en dix minutes après c'est qu'à courir j'ai plus professeur mais moi pourquoi faire première ah non mais c'était ça il y a des gens ils sont doués pour des choses il faut le reconnaître on ne peut pas tout être à la fin on ne peut pas chacun a un endroit où il excelle quelque chose qu'il aime on regarde une autre pastille une autre pastille vidéo eh bien ça j'entends mon maïla c'est Marie-Thérèse mais oui comment j'entends pas ça je suis en spectacle le dimanche 3 mars à 17 heures sur le grot arbé du parc floral 17 heures c'est à dire septième de l'après-midi alors mon maïla j'entends mon écran dit ah j'ai pas trouvé d'indiqué il y avait pas d'indiqué mais faut pas aller trop tard vous achetez votre ticket sur Bizou ou bien vous appelez au 0696 44 65 87 vous achetez votre ticket sur Bizou ou au 0696 44 65 87 à bon entendeur j'avoue beau c'est prendre les tickets à l'heure et en fait tu joues en fait sur le sur le bon là en l'occurrence tu t'es mis aux réseaux sociaux on va le voir à la fin avec Instagram l'étiquette sur le vote aussi sur le gantard donc chérie les réseaux sociaux donc comment aujourd'hui tu gères ça parce que bon c'est pas forcément ta génération c'est pas forcément ma génération et puis mais faut qu'on va aller quand même parce qu'il faut se mettre au goût du jour beaucoup à l'ordre parce qu'à tient même là où on pensait à l'âge de l'âge de la monnaie au cadeau va sur les réseaux sociaux là où vous en dit papier l'hôpital va sur les réseaux sociaux tout ce que tu sais c'est les réseaux et puis je me suis mis sur Instagram et sur Facebook voilà alors j'ai parlé sur ma page tapé Thierry Adèle parce que les réseaux sociaux maintenant c'est ce qui marche que tu le veux ou non il faut être dessus si tu te mets ailleurs ou puis comment tu quand tu regardes en arrière on va dire 30 ans et quelques en arrière et que tu vois le chemin parcouru qu'est-ce que tu gardes comme enseignement de ce parcours ? ce que je regarde c'est la sincérité des autres ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble qu'on a partagé tellement de choses le partage, la sincérité je pense que je dirais excuse-moi dans la vie il faut être vrai faut pas être hypocrite dis-moi ce que tu penses de moi je te dirai ce que je pense de toi dis-moi qui tu es je te dirai qui je suis et c'est ça ça et si tu veux travailler, être bien avec, être en offence il faut être sincère, la sincérité on dit souvent que les clowns sont tristes est-ce que les humoristes sont tristes ? ça arrive que les humoristes peuvent être tristes si ça arrive, ça arrive nous sommes des êtres humains tout de même nous sommes des hommes derrière tout ça il y a l'homme il y a Thierry Adèle il y a avec ses peines, ses joies c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr je sais pas, qu'est-ce que je peux dire un petit truc seulement peut t'énerver et peut t'imaginer et c'est pas facile forcément de monter sur scène aux dates programmées, aux heures programmées parfois on y a des problèmes, on y a des baillantes comment tu fais pour oublier ça ? j'oublie tout de suite dès que j'arrive devant la scène, j'oublie je te dis j'oublie j'oublie parce que je fais le vide et c'est ça que le comédien apprend à faire aussi c'est souvent le training d'acteur se met bien dans son corps, dans sa tête et quand tu arrives là tu arrives en coulisse que je dirais dans la chambre noire tu te mets là et tu te dis voilà c'est pas un petit mot qui est on y va et tu oublies tout même quand tu sors ou t'as déjà oublié ça après peut-être quand tu rentres chez toi tu te dis tiens j'ai tel problème mais à ce moment-là tu oublies tout et il faut l'oublier parce que je me rappelle qu'on te disait avant des gens te faisaient signer des contrats qui te disaient même si ta mère vient de mourir tu assures le spectacle et après le spectacle tu y vas mais tu vas pas laisser tomber le spectacle sinon tu rembourses tout de suite et c'est ça c'est là qu'il faut être fort se dire non je peux surmonter ça je peux et le public t'aide à surmonter aussi parce qu'ils sont là avec toi je suis là avec eux ils te donnent tu les donnes donc le spectacle c'est dimanche 3 mars dimanche 3 mars à 17h au Grand Carabé du Parc Floral ceux qui vont à l'émission suffisamment tôt auront le temps de prendre leurs billets ils n'ont pas encore pensé et puis c'est Grand Carabé sur le Grand Carabé il y a aussi il y a ce biseau qui a d'autant d'or et Grand Carabé du Parc Culturel et Mécésaire c'est le Parc Floral voilà nous n'avons pas dit Parc Floral c'est Mécésaire et qu'est-ce que tu as de prévu tu as déjà des dates en vue après ça Thierry après ça il y a des trucs mais je ne vais pas trop en parler puisque ce n'est pas encore encore signé non soyez tes assignés on a dit ça mais qu'on me pose il ne faut pas donner de faux espoirs mais je pense que ce sera plus sur dans l'Hexagone dans l'Hexagone peut-être et puis peut-être la Guadeloupe la Guyane de toute façon on te suit sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux ils vont me voir et puis il manque des autres je vous tiens au courant merci beaucoup Thierry c'est moi qui vous m'attend d'avoir partagé c'est moi qui m'attend à passer vite ma part on va d'ailleurs moi on va se commencer donc on va se voir merci beaucoup bon spectacle et à très bientôt merci à Zitata et Fanny Zizi sur Zitata sur Zitata pour tu en mettes Zizi tu es futur franquiste ça va t'inspirer ça va t'inspirer ça va t'inspirer un sketch sûrement merci beaucoup merci beaucoup cher Zitata de nous avoir suivis à très bientôt sur cette antenne ça va t'inspirer